Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne l'univers de la maquette des camions de pompiers. Une vidéo assez courte aujourd'hui, du moins je l'espère, vous verrez comment ça va se passer. Mais pour vous présenter, pour faire un déballage de boîte, vous présentez ce modèle, vous donnez le bon plan parce qu'il en reste quelques-uns, il n'est pas cher et vous allez voir qu'il est extra. On en profitera en fin de vidéo, on se fera un petit point sur le PS de la BSPP qui avance tranquillement, je n'ai pas posté de vidéo ce week-end parce que j'attendais ça pour pouvoir vous le mettre en ligne assez rapidement pour que vous puissiez également en profiter. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et puis je vous souhaite un beau visionnage. Allez, à tout de suite ! Bienvenue sur la planche de travail où je vais vous faire découvrir ce fameux kit que j'ai acheté. Je tenais vraiment à publier la vidéo assez rapidement parce que vous allez voir que ce kit, il est encore en vente. Je l'ai acheté sur Ebay. Je vais mettre la désignation que le vendeur a mis. C'est Hauteville Kit Camion FPT Pompier Mercedes Atego 1.43. Il est en prix de départ à 37,50€ avec des frais de port à 9,75€. Ça vous fait un kit à 46€ et très honnêtement, vous allez voir, j'en ai ouvert un parce que moi, à ce tarif-là, j'en ai acheté deux. Je ne savais pas trop la qualité et je ne regrette pas du tout. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un déballage. Donc, vous avez un kit et très honnêtement, je n'en ai pas vu des comme ça. Pourtant, je traîne depuis un petit moment sur les différents réseaux, les sites. Et très honnêtement, il est assez incroyable comme véhicule. Donc, il est déjà très bien emballé. Voilà, on sent qu'il y a du soin dans l'emballage. On va prendre ici, c'est la planche de décalque. Donc, il a une sérigraphie. Donc, comme celui-ci. Donc, c'est un véhicule des pompiers de Suisse. Et c'est Lausanne. La commune, c'est Lausanne. Donc, ici, on a une planche de décalque. Bon, malheureusement, elle est un petit peu pliée. Mais ça, ce n'est pas trop gênant. Les décalques sont vraiment très jolis. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, une bonne finition digne d'un professionnel. Donc, on a une très belle blanche de décalque. On a un schéma de montage. C'est un dessin. Bon, il va falloir le travailler un petit peu. Parce que, bon, là, on sent que c'est vraiment du basique de basique. Mais, bon, il est compréhensible. Et puis, de toute façon, il y a des photos sur Internet. Vous les trouvez. Et il est assez facilement réalisable. Donc, ici, on a un pseudo schéma de montage. Et ensuite, je vais mettre ça sur le côté. Et ensuite, on va se déballer un petit peu le kit. Alors, ici, on a les parties vitrées. Bon, on aurait pu mettre dans un emballage pour éviter qu'il soit griffé. Mais, bon, je vais chipoter un petit peu. Ici, je crois qu'il n'y a rien dedans. Je sais ouvrir, mais non, il n'y a rien dedans. Hop, on a un premier petit sachet ici avec différents petits accessoires. On a un deuxième sachet avec différents accessoires. Ça, je vais mettre sur le côté. Et on a le kit par lui-même. Alors, ça, je vais le mettre sur le côté. Et on va ouvrir le kit carrosserie. Alors, voilà un petit peu ce monstre. Et il est très bien terminé, quoi. Il a des finitions. Mais c'est incroyable. C'est une découpe chimique. La découpe, elle est chimique. Il est très... Il est très fin. On dirait un kit plastique. Bon, il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais vraiment très peu, quoi. C'est... Quand on regarde, on a un tout petit peu de... de ligne ici. Mais c'est vraiment... L'intérieur, il est impeccable. Le dessous, impeccable. Je ne sais pas comment il le moule, mais... C'est impressionnant, quoi. Il n'y a quasiment rien à faire en termes de travail. Il n'y a quasiment rien à faire. Il a une tête, mais incroyable. Donc, c'est un Mercedes. Je ne sais pas si je l'avais dit. C'est un Mercedes. Il a une tête incroyable. Il a de très, très belles finitions. On va prendre... Ici, l'arrière. C'est pareil, c'est... Donc, la qualité... Je vais juste ouvrir ça, parce qu'il faut... On dit toujours, MVI, c'était très qualité. Mais très honnêtement, là, on en est... Mais on est très loin. On est largement au-dessus. Quand on voit la finition c'est juste impressionnant. Et on est sûr du modèle résine. C'est... C'est... Moi, je suis bluffé par la qualité du kit. Je suis vraiment bluffé. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Parce que, très honnêtement, à ce tarif-là, il est... J'en ai jamais vu. Je cherchais mes mots. Vous voyez, j'en perds mes mots. C'est rare, hein, pour moi. Mais j'en perds mes mots tellement... Tellement il est top. Alors, je vais juste ouvrir ça. On a des petits... On a pas mal de petites pièces, quand même, qui sont dissimulées à droite, à gauche, qui sont... Donc, ici, on a des échelles. Les échelles... Effectivement, on voit que de toute façon, c'est... Ici, on a des flashs. Mais même l'échelle, elle est très jolie. Voilà. Ici, on a l'échelle arrière. On a le châssis. Ça marche avec un système de visserie. On a... Il est gravé Hauteville, en dessous. Voilà. Il est assez récent. Alors, je suis pas allé rechercher réellement l'année et autres, mais c'est un véhicule qui est quand même assez récent. Ici, on a différents... Encore petits accessoires. Voilà. Et on voit la qualité du gravage. Donc là, ici, c'est pareil. C'est l'échelle... L'échelle arrière. On a des petits accessoires, là. Pour le moment, je vais pas trop étudier encore le schéma. Vous voyez, j'ai juste ouvert le colis pour regarder et puis je fais un déballage un petit peu plus complet avec vous. Donc, cette partie-là, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Tout comme celle-ci. Il me semble que j'avais vu que c'était sous le bas. Donc, on a cet accessoire. Alors, même si vous ne faites pas de camions de pompiers, il a aussi un véhicule... C'est quoi ? Je ne sais plus ce que c'est. Un véhicule de livraison, les véhicules des primeurs. Limite, ça, elle est déjà prête à être assemblée. On dirait que même que c'est ces pans. Et on voit que... Voilà. Il y a un détaillage, quand même, pour du 1.43 qui est assez impressionnant. Donc, on a les jantes. Je ne vais pas tous vous les faire voir, mais ici, on a les jantes avant, arrière. On a un tout petit peu ici, sur la partie... Ici, on va pouvoir reprendre un petit peu. Il y a du flash. Donc, on va pouvoir le reprendre un petit peu. Donc, ici, on a les jantes. Ah, j'allais dire qu'il faut avoir un truc ici. On a de la photo découpe dans ce kit. Ici, alors, je vais essayer de l'ouvrir correctement parce qu'il y a plein de petites pièces. Donc, moi, je m'en suis... J'en ai pris deux. Voilà, il y en a un que j'ai eu à 37,50 euros. Le deuxième, il est à 38... Je l'ai payé 38 euros. Il en a encore quatre ou cinq, il me semble. Donc, allez-y. Ne misez pas sur le même. N'enchérissez pas sur le même. Et puis, comme ça, vous allez l'avoir à un tarif préférentiel. Ici, on a les sièges. Je suis en train de regarder parce qu'il y a même des découpes dans les sièges. On pourrait mettre des bouteilles d'Aerie. Vous voyez ? Ici, on a le côté conducteur. Côté conducteur. Ici, on pourrait même se permettre de mettre une bouteille très joliment finie. On a ici. Ça peut être un dévidoire ? Non, je ne sais pas trop. Enfin, il y a plein de petites pièces. Voilà, je ne l'ai vraiment pas étudiée. Je voulais vraiment vous faire découvrir. On a des marches-pieds. Ça reste quand même à vérifier un petit peu l'ensemble. On a... on a les gérofards, on a les optiques. Celui-là, je n'ouvre pas parce qu'il y a plein de petites pièces dedans. Mais on a les gérofards, on a les optiques, on a... on a les clignotants, on a plein de petites pièces, petits accessoires. On a les feux arrière également. Et on a donc les parties vitrées. Donc là, les parties vitrées, on les a vues. comme je disais, ça, ça manque. On aurait pu... il aurait pu les mettre dans un... on les mette dans un... dans un aballage pour éviter que ça soit abîmé. Moi, je vais le faire pour éviter que ça soit... Mais voilà. Donc, vous voyez un petit peu le véhicule. 37,50 euros. Allez, 45 euros avec les... les frais de port. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, j'en ai pris un deuxième. C'est surtout pour avoir la cabine avant et pour faire autre chose qu'un FPT. C'est de faire avec une autre cellule à l'arrière pour changer un petit peu. Donc, voilà un petit peu le partage du jour. n'hésitez pas à y aller à un de vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Et très honnêtement, n'hésitez pas un instant. C'est rare quand je vous le conseille. Mais là, je vous le conseille très fortement même si vous n'êtes pas un habitué de la résine à ce tarif-là. Un véhicule comme celui-ci, je ne suis pas sûr qu'on en retrouve tout de suite. Donc, voilà un petit peu ce véhicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger. je vais vous reprendre tout de suite. Après, on va juste faire un tout petit point pour vous dire où j'en suis sur le PS. Vous allez voir que ça avance un petit peu. Donc, je range tout ça et je vous fais voir on en profite sur la vidéo. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, j'étais en phase de rangement et quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu l'agréable surprise de voir ici de la photo découpe. Je vous en ai parlé de la photo découpe. C'était bien noté quelque part mais elle n'était pas et c'est collé ici. Donc ici, on a l'emblème Mercedes et on a ici, visiblement, ça a l'air d'être des marchepieds. Mais voilà, c'est un petit quelque chose en plus qui va faire tout son effet sur le véhicule. Alors, pour faire le point sur le PS, il suit un petit peu, ça avance. Voilà, je n'ai pas forcément fait beaucoup de rush mais on a la peinture. Voilà, j'ai avancé sur les travaux de peinture. Ici, on a l'aluminium qui a été posé sur différentes pièces. Les marchepieds, on a à l'arrière. Voilà, on a les dévidoirs aussi qui sont en cours de réalisation. Donc tout ça, je le fais un petit peu hors caméra. Je vous fais juste voir un petit peu l'avancer. Donc là, ça avance tranquillement. Tranquillement mais sûrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a un petit peu ici. Ça, c'est pareil. C'est peint. On a plein de petits accessoires qui sont actuellement en cours de réalisation. J'avance sur le pré-montage. Alors, je devais commencer le vernis. Simplement, le vernis, j'en avais plus. Donc, j'en ai recommandé. Il devrait arriver et puis, je vais le mettre en place. Mais voilà un petit peu ce que ça va donner. ça, on avait déjà vu mais voilà, on a toute la peinture. Il y a un peu le travail de finition qui est en train d'être réalisé en mettant en place les différentes pièces. Donc, voilà où j'en suis. Je pense que la semaine prochaine, si tout va bien, on devrait se faire le vernis sur le kit ou alors commencer le montage de l'ensemble des pièces sur le véhicule. Je ne sais plus si je vous l'avais fait voir ou non mais j'ai réalisé, il me semble que oui, mais j'ai réalisé une banquette pour l'arrière du PS. Je n'avais pas aussi l'intérieur. Il était blanc, ça ne me plaisait pas. ça, plus ce genre de petits détails, enfin voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Je n'ai pas mis de vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de contenu pour pouvoir en mettre. Je voudrais vraiment faire le vernis et une fois que le vernis est mis, on va faire un petit peu le montage de l'ensemble des accessoires sur le kit. Donc, voilà, c'est en cours, les échelles sont en train d'être peintes. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont qui sont en réalisation pour le moment. Je pense que ça va aller assez vite maintenant, le plus gros a été fait. Une fois qu'on a le vernis, il va rester une vidéo et on va pouvoir s'atteler à autre chose. Et d'ailleurs, je vous proposerai très prochainement de me dire quel véhicule vous souhaiteriez que je réalise. On aura le choix soit un kit plastique, j'ai un kit plastique que j'aimerais faire le montage, j'ai, j'ai, j'avais un diorama avec un, un CCF. Mais, voilà, sur une prochaine vidéo, je vous demanderai, je vous soliditerai et me dire un petit peu quel, quel produit vous souhaiteriez voir monter sur la chaîne. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour les petits messages, pour les commentaires. Je vous souhaite de bonnes enchères sur eBay et je vous dis à très, très vite. Bye, bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada